Fais doucement, tu es déjà vieux, tu peux même pas marcher. C'est toi qui es là, tu vas tomber. Faut laisser celui-là lui-même qu'un jeune frère, bien arrêté, un beau, mignon, comme ça, intelligent, l'homme de paix. Faut les laisser faire genre, genre, tu es là, il fait pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou. Faut regarder ses dents là, en train de faire ses doigts comme ça là, que lui il fait campagne. La forêt 100%, la forêt c'est comme ça. Aujourd'hui je vais cracher la vérité au forestier, ça a chauffé. Des mensonges tu peux dire en forêt là-bas là, je vais gâter ça. Moi Annie, tu vas me détester, tu vas me haïr. Si j'étais en Guinée-to-Lens, moi aussi m'arrêter pour ne pas que ma bouche la pâle. Mais malheureusement pour toi, je vais être là en train d'ouvrir les yeux de mes parents, en train d'ouvrir les yeux des Guinéans, de mes compatriotes, c'est ça mon combat. Et tu peux rien, tu peux rien contre moi. Tout sauf Annie. L'intouchable, l'incontournable Annie, c'est moi, la RGCPP. Moi je suis certifiée d'un pays là, personne ne peut rien contre moi. Ah oui, tranquille. Hein? La diva, partagez mes amours, s'il vous plaît, partagez. Vous allez actuellement m'excuser pour les gens qui disent, Annie, tu ne parles plus d'autre chose, tu ne dis plus. Non, c'est l'approche des élections. Sachez que les jeunes, les jeunes, si je vous appelle vraiment mes guerriers, vous êtes mes guerriers. Excusez-moi. Nous sommes des jeunes, c'est nous tous d'ailleurs, c'est le combat, nous tous. Vous ne devez même pas laisser Annie tout le temps, elle seule, s'afficher, parler des choses. Vous aussi, je dois aller suivre vos directs. Mais si aussi, vous ne pouvez pas, peut-être certains ont honte, je ne sais pas comment, ce n'est pas tout le monde quand même qui a l'audace de parler de la politique, de dénoncer ces malhonnêtes au cadre là, de dénoncer ces présidents faux là. Mais quand même, quand c'est comme ça, partagez quand même, assistez quand même, mettez du faux. C'est de ça qu'il s'agit. Excusez-moi mes amours. Il y avait ma grande qui me saluait. Bonjour mon amour. Ah, Marti, Isaac, comment vas-tu ma grande? J'espère que tu vas bien. Tous mes guerriers, tous mes guerriers. Ah là là. Ah, Chakumbasa. Approchez, regardez, partagez mes guerriers. Tu te connectes seulement, tu partages, c'est parti. Donc, on va commencer par expliquer les choses. Comme on est déjà à 180 vues, continuez le partage pour que beaucoup de personnes se connectent. Voilà. Ah, il y a quoi? Alpha Condé, il ne faut pas attraper ma gorge ici. Le vieux père de franc-maçonnerie là ne veut pas que je parle. Qu'au lui, il va attraper ma gorge. Je vais parler bien. Donc, l'affaire de 28 septembre là, ça joue sur toutes les élections en Guinée. Parce qu'Alpha Condé, il est coupable des faits. Alpha Condé est coupable de tous les faits et gestes du pays. Mais c'est lui encore qui parle pour diviser le peuple. Parce que lui, son unique stratégie de faire le pouvoir a toujours été de diviser pour régner. Est-ce que le volume est bon, mes amours? Lorsque le volume est bon, vous me dites. Si ma voix est basse, si ma voix est trop, vous me dites. Est-ce que le volume est bon? Voilà. C'est presque le matin bonheur chez nous. Donc, ma voix est un peu... Jean, Jean. Ne voyez pas trop ça. Donc, Alpha Condé, sa stratégie de régner, de gouverner la Guinée, non seulement il ne fout rien, mais celui encore qui ment, celui encore qui parle beaucoup, celui encore qui tient des promesses, celui encore qui divise le peuple pour régner. Donc, je vous explique aujourd'hui. Je pense que j'ai toujours expliqué, mais vous n'arrivez pas à capter, s'il vous plaît. Ces directs-là, je l'ai dédié à ça. Alors, je n'ai pas pu dormir à cause de ça. Je l'ai fait en vidéo, mais la vidéo est devenue trop. Je n'ai pas pu arranger la vidéo. Ça m'a énervée. J'ai pris mon temps pour ne rien. Depuis 21 heures de chez nous, je suis avec la vidéo. Il est 5 heures du matin chez nous. Vous imaginez, je souffre aussi. Je souffre beaucoup. Mais comme j'ai choisi d'être activiste, d'aider mon peuple, de faire des dénonciations, d'être là comme une guerrière pour ma nation, j'assume. C'est un travail. Donc, franchement, les sudistes, les sudistes, il y a d'autres aussi qui disent, ils vont rester forestiers. Je suis désolée, je n'aime plus vous appeler forestiers. Je veux qu'on sorte du mot forestier. Mais comme c'est parce que tout le monde vous connaît là, je vais dire ça pour que les choses soient claires. Ok? Voilà. On va rester dans la normalité. Donc, les forestiers partagez, sois là, néni, d'annan, gabakalaba, kanéka. Gakale pèmene, n'akale hukule, kané, at yalfa, kwende, akali, yaka, gak, gakale, mordapè, ma. Buru, kakaka, gakuburu, kakaburru, alena, l'aniziroguz, l'alerte, buru. Gwomene, wwe nye, gwolamuyen, ennye, gwolila, wunye, gwoloba, J'ai besoin des forestiers et des peules ici. J'ai besoin des foutaniers en général. Les foutaniers, les sudistes ou alors des forestiers. J'ai besoin de vous. Venez, venez massivement. Tout comme des sous-sous et des malinqués aussi. J'ai besoin de tous les guinéans. Mais en spécialité, les deux ethnies. Voilà. Donc, je commence l'histoire. Restez très bien concentré. Merci ma grande chérie. Merci vraiment. Marie-Louise, merci ma grande. Venez des forestiers, les forestiers et les peules. Venez mes amours. Vous êtes les bienvenus. Les sous-sous, les malinqués, venez aussi parce que vous devez être témoins. Alpha Kwande a trop menti. Merci beaucoup ma grande Marie-Louise. Félicitations à vous aussi d'être là. Sans vous, là, je ne suis pas là. Sans vous, je ne suis rien. Je peux couper le direct. Je pars si vous n'avez pas, si vous ne me soutenez pas. Donc, merci aussi d'être là. Je suis de cœur avec vous. Merci mes amours. Mes amours forestiers, manifestez-vous. Restez chaud. Vous êtes des guériers. Mes amours peules, mes amours malinqués, les sous-sous, les guinéans, tous mes guériers. C'est ça. Ça commence. Pause publicité est terminée. Je vais passer à l'essentiel. À vous, maintenant. Vous connaissez le code. Je ne vais plus être là en train de répéter la même chose. Partagez au maximum. Maximum de partage. L'affaire du 28 septembre. Il ne faut pas que les forestiers restent tout le temps choqués, ni les foutaniens aussi. Je préfère parler en français, oui. Parce que si je prends le guérier, ce sont seulement les forestiers qui vont comprendre. Là aussi, même les kissis, les tomates, les manous ne vont pas comprendre. Donc, il est préférable qu'on reste en français. C'est parti. Donc, l'affaire du 28 septembre. Je ne vais pas vous dire que j'ai à 100% les affaires dans ma main. Mais à 80%, j'ai ça. Ok? Ce que je vais vous dire, croyez-moi. Moi, Annie, je n'ai pas intérêt de venir vous mentir. J'ai trop de valeur pour ça. C'est-à-dire, mon niveau est trop pour ça. Tout ce que je vais vous dire. Et puis, je vous rappelle une seule chose. Je suis aimée par mes guéris à cause de ma franchise. Parce que je dis la vérité. Moi, si je ne vous dis pas la vérité, je me tais carrément. J'ai l'habitude de vous dire. Lorsque je n'ai rien à vous dire, je la ferme. Lorsque je n'ai vraiment rien à dire, je ferme ma gueule là. Donc, si je me place devant vous, c'est pour ouvrir vos mentalités. Si quelqu'un qui se fait passer pour un éveil, quelqu'un qui lave les consciences, quelqu'un qui éveille les consciences. Si la personne manque maintenant, imaginez qu'est-ce qui peut se passer. Mais je ne peux pas mentir. Tout ce que je vais vous expliquer par A plus B, prenez ça en compte. C'est la pure vérité. Si vous appelez Dadis au Burkina, il va vous répéter la même chose. Si vous appelez les vraies personnes qui connaissent l'histoire, ils vont vous répéter la même chose. Donc, croyez à ça. Je ne veux pas parler dans l'air. Si vous savez que ce que je vais vous dire, vous n'allez pas croire. Vous allez dire, ah, celle-là, c'est du n'importe quoi. Elle est faite du n'importe quoi. C'est n'importe qui. Vous me dites, je coupe les directs en même temps. Je me couche et je dors. Demain, je recours très tôt. Donc, je veux que vous croyez à ce que je vais vous dire. Vous partagez et vous l'appliquez. Vous sensibilisez nos parents à voter massivement pour celle-là. Parce que quand je finis les explications, vous-même, vous allez découvrir que oui. L'affaire de 28 septembre, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est un film. On part. Oui, le film commence. Voilà, à la mort de notre feu président, Lassana Conte. Les militaires ont pris le pouvoir. Et dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. Lorsqu'un président n'a pas terminé son mandat et qu'il est décédé, malheureusement, mais c'est toujours l'armée qui vient en aide. Parce que l'armée, les militaires, ils sont là, ils gèrent la protection. Ça veut dire qu'ils nous protègent. Donc, imaginez quand le pays est abandonné. Non, c'est du dégât. Beaucoup de choses peuvent se produire. Donc, il faut que l'armée vienne rapidement, dans tous les cas. Dans tous les cas, la vérité. Dans tous les pays, même à l'Occident. Dès qu'un président meurt, c'est l'armée qui prend rapidement le pouvoir. Ils font la transition et après, ils organisent maintenant les élections. Et un civil prend maintenant le pouvoir. Autre chose que vous devez savoir, l'armée peut venir au secours, mais l'armée ne devient jamais président. Un militaire ne devient jamais président. L'exception. Acceptez que ce militaire part enlever la tenue militaire et revenir encore se présenter. Il n'y aurait pas de problème. Mais un militaire qui porte la tenue militaire, qui est considéré militaire, ne prend jamais le pouvoir. Non. Restez concentrés. Écoutez très bien. Restez concentrés. Donc, ça s'est passé chez nous. Notre feu président, Lassana Conte est décédé. Les militaires sont venus prendre le pouvoir. C'est normal. C'était dans notre propre intérêt pour notre sécurité. Ces militaires aussi, ils n'ont eu confiance en personne pour le donner le pays que Dadis. Moussa Dadis Kamara a pris le pouvoir devant nous tous. Je ne vais pas trop aller dans les détails. On va gagner un temps aussi. Donc, Dadis a pris le pouvoir. En tout cas, il a bien commencé à faire les choses. Il a tenu ce premier discours où il nous a rassuré que oui, lui, il est venu au pouvoir pour vraiment organiser les élections. Et après, il va partir. Qu'il n'est pas affamé du pouvoir. S'il veut le pouvoir, il irait laisser la tenue militaire. Se former très bien. Quand il finit de se former, il va revenir. Chose correcte. Chose normale. S'il respectait cela, cette année, il allait se présenter maintenant. Et on ne serait même pas là pour dire, ce Paul, ce Pierre, tout le monde, on allait voter Dadis. Parce que Dadis, vraiment, c'est un vrai. Vraiment, il nous a prouvé qu'il aime la Guinée. On n'allait même pas batailler entre des deux. Non, tout le monde saurait. Tous les Guinéens, ça serait 100% Dadis. Mais les choses ne sont malheureusement pas passées comme ça. Dadis faisait très bien sa transition. Quand un jour, un jour, Alpha Kondé parta dans le bureau, de Dadis, il dit à Dadis que lui, il a envie que Dadis supprime la candidature de Seludali. Dadis a trouvé ça très marmailleur, très égoïste, très anormal, il s'est même fâché. Il a mis Alpha Kondé à la porte. Cette vidéo, nous l'avons comme preuve. Nuit et jour, ça circule sur la toile. Ça, je ne vais pas trop parler dessus, ça y est là. Là où Dadis stresse à Alpha Kondé de rizé. Il est très rizé. Dadis a caché. Non seulement Dadis lui a mis à la porte, et Dadis est venu casser les papos après. Il a dénoncé. Tous, nous avons la vidéo que ça circule partout, tout le temps. Après ça, c'était la première tentative. C'était la première tentative d'Alpha Kondé. Comme cela n'a pas marché, il est parti penser à d'autres plans. Qu'est-ce qu'il va vraiment faire ? Parce que lui, son plan était coûte que coûte d'avoir le pouvoir. Comme il savait que si celui-là ne se présentait pas, lui, il allait coûte que coûte. Il allait banalement même gagner sous les autres opposants. Donc, il est d'abord passé par ce plan. Comme le plan n'a pas reçu, il a réfléchi encore à d'autres. Il dit, coûte que coûte, moi je dois gagner le pouvoir. Mais j'ai fait première tentative, ça n'a pas reçu. Qu'est-ce que je vais faire encore pour que moi je puisse gagner ce pouvoir-là ? C'est là qu'il va penser à un coup vraiment très bien monté. Vraiment le coup a été monté. Voilà maintenant le contenu de ce coup. Tout ce que nous savons à l'époque, Sekouba Konaté, c'était le bras droit de Dadis. Moi, dans aucun pays, même à l'Occident, je n'ai jamais vu un président et son ami, un président qui prend son ami et s'asseye dans le même fauteuil présidentiel. Pas simple amitié, pas simple amour, pas simple fraternité. C'est à Dadis que j'ai vu ça. C'est Dadis qui a fait confiance à Sekouba Konaté, lui prendre, lui faire asseoir dans le même fauteuil présidentiel que lui. C'est Dadis seul qui a pu faire ça. En tout cas, moi, jusque-là de toute ma vie, j'ai mes 25 ans bien comptés. Depuis que j'ai commencé à comprendre les choses, c'est le seul, c'est le seul lieu, c'est le seul pays, c'est le seul président que j'ai vu. Lui, le honore vraiment, vraiment, vraiment son ami comme ça. On dit que Sankara a fait ça, mais je ne pense même pas que c'était de la sorte maintenant. Donc, Dadis croyait beaucoup à Sekouba Konaté. En cela, donc, Alpha Konaté est parti monter le coup. Avec son jeune frère, Sekouba Konaté. Ah, mes guerriers, c'est toute la vérité que je vous dis comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'ignorants, beaucoup de Guinéens ne connaissent pas l'histoire. Écoutez, je vais vous dire l'histoire. Écoutez, je vais vous dire, moi, je ne suis pas là pour les mauvais commentaires. Ne m'interrompez pas, ne m'intimidez pas. Je ne suis pas intimidé. des commentaires des RP justes, des malinqués, là, je ne fais rien avec ça. Vous n'allez pas m'intimider, vous n'allez pas me stopper. J'explique bien la vérité à mes guerriers. Restez concentré à mes guerriers. Je ne vais pas me laisser distraire. Portez-moi confiance. Donc, Alpha Kondé va donc réfléchir au nouveau plan. Voilà le contenu. Il fait le plan, il fait vraiment le coup très bien monté avec Konaté. Donc, il dit à Konaté, mon jeune frère, tu sais très bien que Dadis te porte trop confiance. Il t'aime plus que quoi en tant qu'ami. Donc, si tu dis à Dadis, mange, il mange. Si tu lui dis, sois-toi d'ici jusqu'à midi, il va s'asseoir. Si tu lui dis, il ne mange pas, il ne mange pas. Si tu lui dis, il va laper. Si tu dis, bois, il boit. Donc, je vais te mettre à la mission. Mon frère, vraiment, il faut gérer, il faut bien gérer la mission. Tu vas aller dire à Dadis de se présenter. Comme il a déjà bien commencé, les blous, les gens l'aiment, qu'ils soient militaires ou pas, il n'a qu'à s'en foutre de tout, il n'a qu'à se présenter. C'est quoi pas Konaté ? Et tout, et tout ce qui était dans le coup, il a mis ça maintenant dans la tête de tout leur entourage, l'entourage de Dadis. Ils ont commencé à mettre dans la tête de Dadis que Dadis va se présenter avec la tenue militaire et que ça ne fait rien. Ça ne ferait rien. Parce que Alfa Kondé savait très bien que si Dadis se présente avec la tenue militaire, ça ne l'aurait pas plaire à l'opposition. L'opposition allait s'opposer et ça serait des problèmes. Ça serait un problème vraiment qui allait encore manifester d'autres choses dans le pays et que Dadis quitte là-bas. Et qu'on dit, on ne veut pas de Dadis, Dadis quitte là-bas. Et il sait très bien que si Dadis quittait là-bas, coûte que coûte, c'est Sekouba Konaté qui allait venir après. Et l'avenir de Sekouba, l'obtention du pouvoir par Sekouba, c'est l'obtention du pouvoir par Alfa Kondé. Donc c'était ça. Ils ont monté le coup, ils ont mis ça dans la tête de Dadis. Dans plusieurs discours de Dadis à l'époque, il a maintenant commencé à dire, ah, si vous ne vous calmez pas, je vais me présenter. Je vais me présenter. Ah ah. Chose à laquelle Dadis a dit au départ, il ne va pas le faire. Jamais de la vie, il n'est pas à famille du pouvoir, il est venu pour organiser. S'il veut se présenter, ce n'est pas cette année. Cette année quand même, il va donner ça à quelqu'un d'autre. Et après lui-même, il va aller laisser la tenue se préparer venir. Mais c'est devenu maintenant, presque dans tous les discours de Dadis, à chaque fois, il disait, calmez-vous, sinon je vais me présenter. Et tout comme l'affaire de troisième mandat avait commencé là quoi ? Il ne le prononçait pas ouvertement, mais on a commencé à constater dans les choses quand même. Les choses ont commencé dans les attitudes quand même. Donc oui, Dadis voulait se présenter maintenant. Parce que Sekouba Konanti lui disait ça. Tout son entourage lui disait ça, mais dans un coup, dans un complot, ce n'est pas parce qu'il aime Dadis, ce n'est pas parce qu'il aimait que Dadis prend le pouvoir. Hé, cher Forestier, écoutez ça. Cher Peule, écoutez ça. Vous qui dites tout le temps, Dadis a assassiné, Dadis a massacré nos parents. Les Forestiers aussi qui disent de leur côté, ah, Seludalin a mis notre Dadis dans le problème. Seludalin a organisé les massacres. Seludalin a menti sur Dadis. Quand tu pars en forêt, les gens en veulent celui d'aller. Tu pars au Futa, les gens en veulent Dadis. Tout est mélangé comme ça. Et c'est ça l'objectif d'Alpha Kondé. C'est ce qui donne la force à Alpha Kondé. Par exemple, aujourd'hui, il part et dit ça en forêt, Seludalin, qui a fait partie de votre... Mais tous les Forestiers croient. Ils se disent, oui, tu as raison, oui, tu as raison, tu as prévu. Et c'est ça qu'il veut. Lui, il veut toujours régner pour diviser. Il divise toujours pour régner. Mais c'est archi faux. C'est lui qui a tout manigancé. Donc, je continue mon histoire. Restez concentrés. Hein? Restez concentrés. Je vous dis l'histoire. Les gens qui ne savent rien, c'est vous, parce que vous ne connaissez que le pouvoir, vous. Les gens, les vraies personnes qui ne savent rien, c'est vous. C'est vous les RPG, les malinqués vraiment qui assurent qu'ils ne sont pas ethno. C'est vous les malinqués ethno. Je dis, vous n'allez pas me distraire. Je continue l'histoire. Donc, c'est ainsi à l'époque, allez-y demander à Dadis lui-même. Il va vous dire tel, exact. Ou bien, il va vous dire, moi, mais je ne parle plus. Ce que la fille a dit, c'est ça. Allez-y demander les vraies personnes qui savent. Et puis, je vais finir, je vais vous donner des preuves à la puie. Donc, c'est comme ça, ça s'est fait. Dadis le disait, non seulement dans ses discours maintenant fréquemment, mais on a commencé à constater, même s'il n'a pas tenu un discours officiel pour annoncer cela, mais on a commencé à constater, on a commencé à voir ça maintenant dans les choses. C'est là, l'opposition n'a plus compris l'attitude de Dadis que Dadis voulait franchement se présenter. L'opposition a commencé à faire les grèves à l'époque. Et nous savons tous, l'UFDG, celui d'aller a toujours fait ses grèves, même depuis le temps, je pense que du temps de la Sala-Conté, eux, ils ont toujours fait leurs grèves, mais d'ailleurs, c'est eux qu'on tue. Maintenant, les premières preuves, les forestiers, écoutez attentivement, les premières preuves qui prouvent que ce n'est pas celui d'aller, ou bien celui d'aller, lui, n'avait pas l'intention, n'avait pas un coup préparé, voilà. D'ailleurs, c'est l'UFDG, ce sont les militants de l'UFDG, on tue d'habitude, on entend toujours, ah, celui d'aller sauter avec ses militants, mais on les a tués, et les peuls, on vous tue, vous ne voulez pas renoncer, et les peuls, elles sont toujours dans leur esprit là, vraiment, on les tue, on les tue, mais ils n'arrêtent pas. D'ailleurs, toujours, ce sont les peuls, on tue, les peuls sortent naturellement et sincèrement, ils font leurs manifestations, elles ont toujours manifesté depuis le temps de Comté, ce n'est pas au temps des dadis, seulement ils ont manifesté, donc on ne va pas prendre ça franchement comme un point clé, elles ont toujours manifesté, et d'ailleurs, ça y est, on tue, mais on n'a jamais vu, on n'a jamais écouté, on n'a jamais réalisé que oui, voilà, quand l'UFDG est sorti avec ses militants, ils sont partis, faire des saccages, ils ont parti tuer tel bar, ils ont tué même 50 personnes, ou bien l'UFDG, les membres de l'UFDG ont tué ce groupe de personnes, c'est eux d'ailleurs, on tue, c'est eux au contraire, quand ils sortent là, d'habitude, surtout dans les 10 ans d'Alpha Condé, l'Alpha Condé a beaucoup tué les militants de l'UFDG, la vérité, on a beaucoup tiré sur eux, mais on n'a jamais vu que c'est eux qui sont partis tuer, 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 tirer balle sur les gens, non, donc première remarque, première preuve, donc, Soledale Ndiallo n'avait pas l'intention, n'avait pas ce coup monté, pour que les gens, plus de 100 et quelques personnes meurent là-bas, et que, plus de 60 personnes soient violées, c'était pas l'intention de Soledale, Soledale et puis l'ensemble de l'opposition sont sortis le 28 septembre, et, Dadis avait prévenu, Dadis dit, même si vous voulez sortir, manifester contre ma candidature, parce que oui, la raison de la manifestation de l'opposition, c'était de manifester contre la candidature de Dadis, et c'était pas contre la personne de Dadis, non, ni l'ethini de Dadis, parce que les Français, c'est ce que nous racontons, c'est ce que vous racontez tout le temps, ah, les purles nous ont massacrés, les purles nous ont chassés parce qu'on est des mangeurs de singes, ils nous disaient que nous, on mange le singe, ils nous aiment pas, c'est pas ça mes frères et soeurs, c'est ce qu'Alpha Kondé a mis dans notre tête, je pleure à votre place, comment je vais faire pour vous faire comprendre, je suis votre soeur, si je mens, que Dieu me tue en même temps, je quitte ce monde parce que je ne vaux rien, je ne vais jamais vous mentir, je n'ai aucun intérêt pour venir vous mentir, franchement, écoutez aujourd'hui ce que je vous dis, c'est ça la vérité, je veux verser les larmes comme ça, parce que tellement je suis sûre de ce que je vous dis, c'est ça la réalité, on vous manipule, mes chers forestiers, on vous manipule, notre ennemi c'est pas celui d'Alain, croyez en ça aujourd'hui, c'est pas la campagne que je... hé, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mes guerriers, ils sont en train de signaler les directs parce qu'ils savent ce que je dis, c'est lourd, mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs, mettez beaucoup de cœurs, montrez aux gens, montrez aux gens que les directs n'est pas n'importe quoi, ils veulent, ils ont signalé, c'est fini, ils ont signalé, mettez beaucoup de cœurs, c'est malhonnête, ils ne veulent jamais qu'on dit la vérité, ils sont en train de signaler, mettez assez de cœurs, sécurisez les directs, sécurisez les directs, mettez beaucoup de cœurs s'il vous plaît, je ne vous ai jamais dit ça, sécurisez les directs, ils veulent couper parce que je suis en train de casser les papos, vous avez vu non, vous avez remarqué, j'ai dit c'est la vérité ce que je vous dis, ce sont des vérités, ils vous ont tous vous caché, partagez les directs, il faut que les Guinéens suivent ça, vous ne connaissez pas la force de votre guerrier qui est devant vous, sécurisez les directs, mettez maintenant les cœurs sans cesse, sans cesse, continuez, mettez les cœurs seulement, mettez seulement, mettez seulement, parce que ces malhonnêtes là, ces voyous là, ne veulent pas que je dise leur vérité, mettez assez de cœurs, continuez de mettre les cœurs, c'est la vérité je vous dis, vous ne voyez pas, ils ont chaud, ils ont chaud, ils veulent couper les directs parce que c'est la vérité que personne n'a jamais dit en Guinée, donc, voilà, l'opposition est sortie, manifestée, contre la candidature de Dadis en réalité, en réalité, mais quand même Dadis les a dit, ah, le jour 28 septembre, c'est un jour honorable chez nous, donc, même si vous voulez sortir sur votre droit, l'opposition a le droit de manifester, mais faites ça un autre jour à part le 28 septembre, honorons quand même le jour là, 28 septembre, ok, voilà, donc honorons ce jour là, mais quand même, l'opposition, vous savez, quand il y a des problèmes maintenant, en tout cas, voilà, du côté de chacun, vous savez, l'opposition avait chaud, les gens, ils n'ont pas respecté ça, ils sont sortis quand même, malgré tout, l'opposition est sortie le jour du 28 septembre, comme il avait décidé, il y avait les opposants là-bas, il y avait ceux-là, les militants là-bas, il y avait Sidiya, il y avait la Sana Kouyaté, il y avait beaucoup de l'opposition là-bas, beaucoup des opposants, ce n'était pas ceux-là, les militants qui étaient là-bas, donc deuxième remarque, deuxième remarque, deuxième preuve, le jour du 28 septembre, le jour des massacres, Alpha Kouyaté n'était pas au pays, Alpha Kouyaté a fait croire, il est parti se coucher en France, Sekouba Kouyaté n'était pas à Konakry, Sekouba Kouyaté a fait croire, il est parti se coucher en Masanta, papo, suspect, suspect, soyez intelligents mes frères et soeurs, vous croyez quoi, Alpha Kouyaté c'est un diviseur, il va faire quoi pour régner, diviser, c'est pour que quand il part en forêt, il critique celui-là, on dit oui c'est vrai, quand il part aussi par là, chez les sousous, il dit que les sousous sont ses mamans, on vote pour lui, chez lui-même là-bas, en Haute-Guinée, malgré tout, ce sont ses parents, il sait qu'au Futa c'est Calais, mais quand même si les trois régions sont pour lui, il croit gagner, avec la minorité des Futa-Niens qui sont vraiment corrompus, qui le suivent dans ses marmailles là, il a gagné, voilà ça, c'est son plan, moi je ne suis pas là pour faire promotion de l'UFDG, jamais, je ne suis même pas membre de l'UFDG, mais c'est la vérité, je vais vous dire, avant tout, et puis après vous allez réaliser vraiment qui vous devez suivre cette année là, vous allez réaliser, vous allez vraiment tout réaliser, cette fois, donc restez concentrés, les papos continuent de se casser, de se casser, on casse les papos, le jour suspect, Alpha Kouyaté n'était pas au pays, il est parti se coucher en France, ce Kouyaté n'était pas à Konakry, il est parti à Masanta, pour qu'on dise, qu'ils sont innocents, pour qu'Alpha Kouyaté dise, moi je n'étais même pas dans le pays, Konakry a aussi dit, moi je ne sais même pas à Konakry, moi je n'étais même pas là, pourtant ce sont eux les vrais coupables, hé, quand on vous dit coup d'état, vous comprenez quoi par coup, quand on vous dit un coup monté, quand un ennemi, qui se fait passer par un ami, te trahit la douleur de ça, de toute façon ça se manifeste, tu ne te rends compte de rien, donc c'est comme ça qu'ils ont fait, ce que pas qu'on était à Masanta, Alpha Kouyaté en France, ils avaient déjà leur milice, leur donzo, les mêmes donzo, mes frères forestiers, ouvrez les tempans, les mêmes donzo d'Alpha Kouyaté, ces mêmes tueurs, ces mêmes assassins, qui partent tuer nos parents aujourd'hui, en forêt, ce sont les mêmes assassins, qui ont commis les meurtres, et les violations du 28 septembre, voilà Papo, Papo, les mêmes donzo d'Alpha Kouyaté, qui ont tué nos parents, qui continuent de tuer, qui massacrent, qui ont continué de massacrer, durant les 10 ans, ce sont les mêmes donzo, Alpha Kouyaté a ça depuis la vie, toute la vie, il a toujours travaillé avec ses donzo, ce sont les donzo là, qui sont partis massacrer, qui sont partis violer, au stade du 28 septembre, donc Alpha Kouyaté était maintenant, en France, et puis ce que pas qu'on était, à Masanta, ils n'avaient maintenant que des coups de fil, des coups de fil, des coups de fil, et puis ils ont des yeux sur le stade, comment se passent les choses, est-ce que c'est déjà rempli, est-ce que les militants sont là, et voilà, l'affaire a plus atteint, l'UFDG, l'affaire a plus atteint, le foot en général, c'est beaucoup de femmes, c'est beaucoup de personnes, c'est beaucoup de femmes peules, qui ont été violées, c'est beaucoup de personnes, c'est beaucoup de peules, qui ont été tuées, parce qu'il y avait plus de militants de l'UFDG, vous savez que l'UFDG, c'est le Daeshikan en Guinée quand même, voilà, c'est la Chine populaire en Guinée, vous savez, voilà, c'est le Daeshikan des opposants guinéens, c'est le Daeshikan, c'est Arafat, des opposants guinéens, c'est lui qui a la Chine populaire derrière lui, donc en tout cas, là où partout, où il part, il y a sa Chine quand même, il y a sa Chine, qui vient montrer que oui, leur opposant est là, donc voilà, le Daeshikan des opposants guinéens, dès qu'il a atteint le stade du 28 septembre, sa Chine lui a suivi, sa Chine lui a suivi, je vous appelle la Chine positivement, sa Chine lui a suivi, donc ça a prouvé que, ça fait que le Daeshikan des opposants guinéens, c'est lui qui a été plus affecté, parce que lui, il a la Chine partout, donc là c'est une réalité, donc il n'avait que des coups de fil, en plus, à la fois qu'on dit à maintenant, c'est Donzo préparé, pour qu'il descende, dès que le stade est rempli, et qu'on entier là-bas, à Masanta, il n'y avait que des coups de fil, tout le coup est préparé, tic tac, est-ce que le stade est déjà rempli, est-ce que c'est le d'aller là, avec ses membres, oui, pas, et Donzo, descendez, allez c'est parti, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure le coup de fil, descendez, massacrez, violez les femmes, et après on va dire que c'est Dadis, Dadis aussi va croire que c'est seul, on va les diviser, on va prendre le pouvoir, on prend le pouvoir, où on prend cette année, on prend le pouvoir, où on prend, descendez sur le stade, descendez, massacrez les gens, tuer, lancer des balles, tuer comme des animaux, violez les femmes, Alfa Kondé a lâché ces Donzo, des coups de fil, son jeune frère Masanta, lui en France, il n'y avait que des coups de fil, des appels, 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 appels et appels, des ordres, des ordres, des ordres et des ordres, Alfa Kondé a lancé, ces Donzo, son coup préparé, ces militaires, les militaires qui ont tué au stade, le 28 septembre, n'étaient ni de Dadis, ni de Seludale, c'était d'Alfa Kondé, mes frères forestiers, ouvrez les tympans, comprenez, c'est une seule fois de bon, si je vous mens, enlevez-moi comme sacrifice de la forêt, je donne ma tête, la forêt sacrée, c'est ce que j'attache comme ça, comme ma tête là, quand je détache le foulard là, comme ça, je mets là, que ce soit ma tête que j'ai coupée, j'ai mise en même temps, que ce soit fini pour moi, je vous le jure, je suis chrétienne comme vous, je vous le jure, si vous voulez jamais la Bible, je mets ma main dessus, je vous le jure, des trompés de vous, qu'Alfa Kondé ne continue pas de nous tromper, nous on connaît, connaissons qu'on est, c'est à Gawas on ment, ne soyons pas des Gawas toutes les années, donc ce n'était rien que des coups de fil, Alfa Kondé a donné l'autorisation à ces Donzo, à ces militaires, ils sont descendus au stade, ils ont massacré, ils ont gâté là-bas, ils ont gâté là-bas, ils ont fait le contraindu à leur chef, à leur chef, en disant que oui, c'est comme ça, c'est comme ça, en disant que oui, ça a assuré quoi, ça a assuré, affaire a assuré, il a dit, on va voir la suite maintenant, Alfa Kondé, en France, en train de massacrer en Guinée, laissait ça sur la tête d'Alfa Kondé, c'est-à-dire, laissait ça sur la tête de Soledale, je m'excuse, et Soledale, et Dadis, Alfa Kondé les a tous roulés dans la farine, il les a tous roulés dans la farine, et puis il s'est assis comme ça, il a nettoyé sa bouche, rien n'est sorti, donc c'est comme ça, l'affaire s'est passée, et l'histoire continue encore, rester concentré, ce n'est pas fini, cela arrive, cela arrive, ça s'est passé, comme il a vu que, cela n'est pas devenu trop en gros, comme ça, les gens étaient fâchés bien sûr, mais quand même, Dadis allait toujours rester, quand même, Dadis allait toujours rester, jusqu'à l'organisation des élections, parce que, parce que l'UFDG était patient, l'UFDG a toujours cru en Dadis, depuis que, d'ailleurs je vais vous dire quelque chose, quand Dadis est venu, qu'il n'y a pas eu un peuple, qu'il a clamé comme les Peuls, les Peuls ont toujours été gentils avec Dadis, ce sont les Peuls, ce sont d'ailleurs les militants, la Chine de l'UFDG, qui accompagnaient Dadis, au camp là-bas, qui accompagnaient Dadis à la présidence, s'il y avait 1000 personnes, qui apprendissaient Dadis, il y avait quand même 700 Peuls, et les 300 d'autres ethnies, ce sont les Peuls qui ont plus acclamé Dadis, et ils ont continué à l'aimer, jusqu'à présent, les Peuls adorent Dadis, si Dadis rentre aujourd'hui, les Peuls vont être les premiers, Agbe et l'aéroport, à aller accueillir Dadis, les Peuls n'ont rien contre Dadis, on est tous mélangés, mais quand même, je vais vous dire, tout le problème, c'est ce diviseur-là, les Peuls apprécièrent très bien Dadis en tout, mais c'est là, tout le problème est venu, et là, la vérité, Dadis ne devait pas se présenter à l'époque, avec la tenue, non, avec la tenue, non, ce qu'il a dit au départ, c'est ce qu'il devait respecter, c'est ce qu'il devait respecter, c'est ce qui a été, le problème de l'opposition, le problème, de l'opposition, a été ça, l'opposition, s'est battue contre l'opposition, a lutté contre le régime militaire, et ça se produit dans aucun pays, même à l'Occident, pas contre Dadis, pas contre son ethnie, pour dire qu'ils sont des mangeurs de chins, non, arrêtons des choses là, c'est pas évident, toujours ce sont des mots d'Alpha Kwandé, ça c'est, non, ok, c'était pas ça l'objectif, c'était pas seulement l'ethnocentrisme, ou bien mangeurs de chins, ou bien tout ça là, tout ça là, on met ça dans la poubelle, c'était ça en réalité, c'était contre le régime militaire, et dans tous les pays c'est interdit, pas seulement en Guinée, donc ça, on comprend ça, on sache que oui, notre Dadis a commis l'heureux, et en profondeur, on réalise aussi que notre Dadis n'a aussi pas commis l'heureux, mais il a été manipulé, il a été manipulé par son ami, Sekouba Konaté, mais Sekouba Konaté aussi, a été missionné par son grand frère Alpha Kwandé, donc de vous et moi en mathématiques, vous avez fait le banc comme moi, réalisez maintenant, dans ça là, qui vous allez maintenant attaquer, est-ce que c'est Selou, est-ce que c'est Konaté, est-ce que c'est Dadis ou bien c'est qui, en réalité, qui est le vrai coupable, le last coupable, le seul unique coupable, c'est Alpha Kwandé, donc les choses vont continuer, comme après les massacres du 28 septembre, les pays sont restés très passés, passés croyants Dadis quand même, l'UFDG croyant, l'opposition croyante Dadis, je vais dire l'opposition, l'opposition croyante, l'opposition savait que si Dadis reste, Dadis est très franc, Dadis est un enfant de Dieu, Dadis allait normalement, justement, et transparentement, organiser les élections, et le meilleur allait gagner, là l'opposition le savait à 100%, et Alpha Kwandé aussi très bien savait, que si Dadis organise les élections, que Dadis est très franc, Dadis n'allait pas voler quelqu'un, le meilleur allait gagner, et ce meilleur ne serait pas lui, Alpha Kwandé ne devait pas nous gouverner, de 2010 à 2020, jamais, si ce n'était pas son coup qu'il a reçu, jamais, jamais, mais tout ce que Dieu fait est bon, mais quand même, vous devez, on ne doit pas vous mentir tout le temps, à un moment donné, ouvrez-vous les yeux, donc c'est la bonne histoire qui est là, restez concentrés, et sécurisez les directs, sécurisez les directs maximum de cœur, parce qu'ils sont en train de le signaler, sécurisez les directs, n'oubliez pas, n'oubliez pas qu'ils sont là à nous signaler, n'oubliez pas qu'ils sont là à nous signaler, j'avais un commentaire, la personne dit quoi, mes choses ne descendent plus, les commentaires, je n'arrive même plus à lire ceux d'en haut, j'ai, j'avais commentaire, voilà, Séni, si tu veux, tu vas reprendre, tu vas écrire ce que tu as, je ne sais pas, il y a assez de commentaires, ça monte en haut, je n'ai même plus vu, donc c'est ça, non, 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 je n'arrête rien ici, c'est la vérité qui est là, c'est la vérité qui est là, ce n'est pas la politique, c'est quelque chose, d'ailleurs, j'ai toujours à me dire, comme je n'ai jamais fait dédicace spéciale à ça, je pense que c'est à cause de ça, que ça ne rentre pas, mais ça, c'est la vérité, ok, ça, c'est la vérité, donc, quand même, l'opposition a resté sereine de toute façon, parce qu'il croyait à Dadis, ils ont dit, on va laisser Dadis, Dadis va organiser les élections, si Dadis reste, le meilleur va gagner, mais toujours, Alfa Kondé, sachant toujours, qu'il n'y a pas son bonheur dans ça, qu'il n'y a vraiment pas son bonheur dans ça, il a continué, c'est là, ils sont passés par Tumba, ils sont passés par Tumba maintenant, voilà, où Tumba va venir tirer sur Dadis, voilà, je vous ai très bien dit, qu'on n'a pas l'histoire à 100%, mais 80%, oui, moi, je ne vais pas, vous n'allez pas vous noyer devant moi ici, alors, pourquoi je m'appelle Guerrière, pourquoi je serai là, comme une activiste, moi, je ne casse pas la vérité à mes membres, ça, c'est leur secret qui est là, c'est ce qu'ils cachent au peuple, et on les a dit, même Dadis les a prévenus, on les a dit, ça sera une année, ça sera une époque, où vous n'allez plus pouvoir mentir au peuple, où les gens vont avoir les yeux ouverts, ce peuple, les yeux ouverts, là, c'est nous, c'est nous, donc, ma fille arrête de jurer à cause des choses que, j'ai compris, j'ai compris, maman chérie, c'est-à-dire, c'est pour les prouver que c'est la vérité, parce que, franchement, c'est un gros problème, le gros problème de la Guinée, c'est ça, le fait qu'on ne connaît pas la vérité, moi, vous me prenez, peut-être que je ne suis personne dans ce pays, mais quand même, c'est-à-dire, je fais mon mieux possible, je n'ai aucun intérêt à vous mentir, si vous voyez que je jure, c'est parce que je dis vraiment la vérité, il faut que je jure comme ça devant vous, quand tu as fait avec un peuple qui comprend difficilement, il faut jurer, c'est à quoi de vous que Dadis jurait, je comprenais Dadis aussi, c'est à quoi de vous que Dadis jurait toujours sur la Bible, sur le Coran, vous voyez ce que ça donne, tout le monde est contaminé maintenant, hein, donc c'est comme ça, comme l'opposition est toujours restée serein, par vraiment la croyance de Dadis, parce qu'il savait que Dadis allait faire le bim, Dadis allait faire gagner le meilleur, avec Dadis c'est zéro corruption, avec Dadis c'est zéro corruption, franchement, donc toujours, il faut continuer ses manigances, il faut continuer ses manigances, sécurisez les directs mes amours et partagez, continuez les partagez, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas, mettez du feu, faites du boum, faites du boum, on ne doit pas descendre de vue, on ne doit pas descendre, on est à plus de 500 vues, on ne doit pas descendre, montez, 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 voilà, vous êtes des guerriers, vous n'êtes pas des norschalants, vous êtes des guerriers, allez, partons, travaillons, travaillons dur, nous sommes des guerriers, ouvrons les mentalités de nos parents, si on ne dit pas la vérité, ça le fait qu'on dit qu'il va continuer à mentir, et ces mensonges ne doivent plus nous prendre, nous on est là, il va mentir ou on va démentir, il ment ou on dément, on va voir maintenant qui est qui dans le pays là, qui est jeune, c'est celui qui est vieux ou bien c'est nous qui sommes jeunes, c'est celui qui est plus intelligent que nous, on dit toujours jeune et plus intelligent que vieux, c'est lui qui perd sa mentalité, c'est pourquoi il ne reconnaît plus la vérité, ne fait que nous mentir, mais nous on est jeunes frais, fraîches, on va dire la vérité, parce qu'on se rappelle de tout, c'est de ça il s'agit, donc les mannequins sont continués, le coup a continué, Alpha s'est encore dit, ah, le coup n'est pas terminé, parce que malgré les massacres du 28 septembre, Dadis n'arrive pas à quitter le pouvoir, et que Konaté prend, Dadis n'arrive pas à sortir du pays, l'opposition n'arrive pas vraiment à pousser Dadis à bout, donc mon plan n'est pas encore reçu, mon plan n'est pas encore reçu, il faut que je continue, donc, c'est là qu'ils ont commencé encore à mettre dans les choses, dans la tête de Toumba, ils sont encore partis, ces coupants Konaté sont frais, ils sont encore partis, dire à Toumba, et, Toumba tu es assis, Toumba Dadis est en train de raconter à la communauté internationale, partout, partout, partout dans ce monde, au blanc et partout, à la France, que c'est toi qui a organisé les massacres du 28 septembre, Dadis dit qu'il est innocent, Dadis dit qu'il n'est pas coupable, et que c'est toi, et que si ce n'est pas toi qui a envoyé les militaires, là c'est qui, Dadis dit que c'est toi, Dadis dit que c'est toi le rebelle, ils ont dit ça encore à Toumba, que Dadis est en train de raconter que c'est Toumba, il y a des gens parmi nous ici, qui connaissent l'histoire plus ou moins, depuis que j'ai commencé jusqu'à là, où je suis, si quelqu'un m'aimant, vous le remarquez en lui, sinon je serai là, je n'arrive même pas à parler, mais je vous parle proprement, sans émotion, je ne suis pas intimidée, parce que c'est la vérité, ça sort déjà certifié, c'est qu'ils disaient les directs quoi, il n'y a pas de trou ici, il n'y a pas de trou ici, c'est la vérité, les quelques-uns parmi nous, les Guinéens, qui que ce soit, ils savent, tout ce que je dis là, ils sont en train de tomber dedans, il y a certaines choses que même, j'augmente, ils ne savaient pas, donc les coups ont continué, ils sont partis encore, tous les jours disaient ça à Toumba, hé Toumba, jusque là tu ne fais rien, Toumba toi tu es comment, Toumba tu vas laisser que Dadis va mettre le gros problème là sur toi, hé toi tu crois en Dadis, Dadis est malhonnête, dit que c'est toi qui a organisé les coups du 28 septembre, Dadis dit que c'est toi qui a organisé les massacres, Dadis a raconté ceci, Dadis a raconté cela sur toi, Dadis dit à la communauté internationale que c'est Toumba, Dadis dit qu'il va te mettre, il va enlever tout le chaos sur lui, il va le mettre sur toi, ils ont encore mis Dadis et Toumba en conflit, et c'est ainsi, un jour, un jour, si je ne me trompe pas, c'était au camp Wanindara, Toumba, était quelque part, Dadis, en tant que son chef d'état majeur, en tant que le chef de CNDD, Dadis a envoyé une commission derrière Toumba, Dadis dit, allez-y, appelez-moi Toumba, hé, écoutez l'histoire, surtout, surtout les footaniens, surtout mes chers forestiers, quand je finis aujourd'hui, je ne reviens plus sur ça, vous savez que moi, je ne fais pas deux fois direct, c'est important, retenez, j'ai pris mon temps, j'ai gaspillé mon sommeil, parce que c'est important, s'il vous plaît, c'est lavage de cerveau, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus qu'Alpha Condé vous ment, quand il vous ment, vous lui cognez, parce que vous connaissez la vérité, vous connaissez la vérité, ce n'est pas tout le monde qui vient, pour vous dire des vérités comme ça, donc Dadis a envoyé maintenant, quelqu'un derrière Tomba, il dit, va m'appeler Tomba, mais en ce moment, maintenant, il y avait des choses, dans la tête de Tomba, ils ont remonté Tomba, contre Dadis, maintenant, les choses ne vont pas, Tomba est en train de dire seulement, hé Dadis là, il n'a qu'à dire mon nom, un tout petit peu, je vais sortir de ma coquille, moi je ne dis rien à Dadis, Dadis lui, il va oser dire que moi, c'est moi que j'ai organisé, Dadis lui, il va me culpabiliser, Dadis lui, il va m'accuser, des choses comme ça, quand tu as quelque chose, contre ton prochain maintenant, et que vous travaillez, dans le même camp, genre, vous savez, c'est le même CNDD, ça n'allait plus au sein de CNDD, mais tout ça là, Alpha Kondé, le coup continue, la marmaille continue, le machiavélisme continue, le machiavélisme continue, bim, Alpha Kondé est en train de mettre, bim, dans le CNDD, malgré, il n'est pas militaire, mais il est en train de rouler, le militaire dans la farine, et il y a peur d'Alpha Kondé, vous ne connaissez pas qui est Alpha Kondé, Alpha Kondé est marmailleur, façon Alpha Kondé est marmaillé, non, il paraît que quand sa maman lui a mis au monde, il y avait une corde de marmaille attachée sur sa main, comme ça, franchement, Alpha Kondé est marmailleur, de toute façon, vous ne pouvez pas le comprendre, Alpha Kondé, il n'est pas militaire, mais il est en train de rouler, il est en train de rouler la tête des militaires, dans la farine, il est en train de confondre, il est en train d'opposer, il est en train de mélanger les militaires, dans le CNDD comme ça, c'est chaud, tout le monde fait maintenant, hookah hookah, hookah hookah à son ami, donc, il est en train de guetter Dadis, Dadis lui, il est innocent dans tout ça, Dadis dans tout ça, il n'imagine même pas que son ami, ce Kondé est contre lui, eh mes amours, on est là aujourd'hui, sécurisez les directs, partagez au maximum, partagez au maximum, colonisez Facebook avec ça, envoyez ça partout, il y a les Guinéans, qui vous a une fois dit sa vérité, qui, si ce n'est pas Nidolov, si ce n'est pas votre guerrière, si ce n'est pas la LJCPP, c'est moi seul, je n'ai pas froid aux yeux pour dire les gens de choses, ils ne vont jamais vous dire ce genre de vérité, si ce n'est pas ici, vous allez entendre ça, nul pas ailleurs, et j'assume, moi ils me connaissent, je suis déjà urune, je suis rentrée, je suis finie, personne ne peut rien contre moi, on ne peut plus me ramasser, donc, ça ne va plus dans le camp, ça ne va plus dans le camp, Tumba, on l'envoie maintenant missionnaire, pour dire, Dadis a dit, allez-y m'appeler Tumba, d'habitude, Tumba qui respecte, son chef Tumba, qui respecte Dadis, quand il voit quelqu'un qui dit, Dadis t'appelle, il dit, ah Dadis m'appelle, à vos ordres, il vient rapidement, il dit, gardez-vous à Dadis, d'habitude, mais on part cette fois, c'est appelé Tumba, Tumba est là-bas, Tumba ne vient pas, première fois, deuxième fois, troisième fois, Tumba ne vient pas à l'appel de Dadis, Tumba ne vient pas à l'appel de Dadis, Dadis dit, ah, ça lui surprend, Tumba ne vient pas à mon appel, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, mais toujours l'affaire s'est passée, maintenant, jusque-là, on ne connait plus les vrais coupables, même Dadis, ça lui a dépassé, parce que Dadis ou lui, il pensait que les affaires de 28 septembre, ça allait être simple manifestation, ça ne l'est pas arrivé là-bas, ces gens de tuerie, ça ne s'est jamais passé en Guinée, depuis le temps de se couturer, ces gens de choses ne sont jamais arrivées, c'est Alpha Kondé qui a pu produire ça en Guinée, Alpha Kondé, il est mauvais, il n'aime pas la Guinée, Alpha Kondé doit partir, Alpha Kondé n'aime pas la Guinée, la Guinée moura femme, la rebelle n'a rien, Alpha Kondé, c'est un vrai ancien rebelle, je vous jure, c'est Alpha Kondé seul qui a pu faire ça en Guinée, de s'écouturer, comme ça, genre de massacre, comme ça, ça ne s'est jamais passé, donc Dadis, celui ne s'adonnait pas, celui-là, il a aussi pensé que, ce sont ces manifestations d'habitude, ils sortent avec sa chine, et puis ils rentrent, une gâtrignesse, au contraire, c'est eux d'habitude, on les blesse, on les fait des trucs, mais eux ne partaient pas, donc ça, ça a séché la bouche de tout le monde, personne n'arrivait pas, à trouver le victime de ça, on regardait à gauche, à droite, on ne savait pas, Dadis ne connaissait pas le coupable, c'est-à-dire aussi, il restait avec la bouche, la bouche ouverte comme ça, toute l'opposition, les cidias, les sannes, tout le monde, les seules personnes qui se connaissaient bien, c'était Konaté, Konaté est en train de se faire passer, ami de Dadis, un comme deux, Dadis n'arrive pas à découvrir Konaté, Konaté se fait trop ami de Dadis, Konaté dit même, que celui qui a la recherche des vrais coupables, il dit à Dadis, je t'encourage, on va te trouver, est-ce que vous connaissez la marmaille, partagez le direct là, donc, je continue, donc tout le monde était comme ça, Dadis ne savait vraiment pas ce qui se passait, donc lui, il était comme ça, Dadis ne savait non plus, qu'on a remonté Tomba contre lui, Dadis ne savait pas, donc lui, il l'appelle Tomba comme ça, sinon s'il savait lui-même, il allait découvrir qu'il est en danger, Dadis en réalité, il était maintenant très en danger, donc, ce jour, la Tomba est préparée, si Dadis savait, si Dadis savait, le fait qu'il a appelé trois fois, si Dadis savait, le fait qu'il a appelé trois fois, il n'est pas venu là, il allait arrêter, il allait arrêter, le fait qu'il a appelé Tomba trois fois, il n'est pas venu là, si Dadis savait, si Dadis savait, il allait laisser comme ça, il allait vraiment laisser comme ça, donc, aïe aïe aïe, c'est cruiser le direct, partager le direct, si Dadis savait, il allait arrêter comme ça, je vous dis maintenant, voilà la partie maintenant, quand vous entendez ces sonneries, dans des flumes, dans des flumes nigériens, ça va dire ça, ça va dire le flume, le flume va déjà maintenant, je vous dis, oh, ça m'en djaï, c'est triste, voici la partie triste, qui arrive, là où Tomba est arrêté comme ça, Dadis, il allait appeler trois fois, il n'est pas parti, Dadis lui-même s'est déplacé, il est venu, il dit, Tomba, pourquoi je t'appelais, tu ne pars pas, Tomba est arrêté, Tomba fait dos à Dadis, Dadis lui parle, il ne lui regarde même pas, Dadis dit, ah, c'est arrivé là-bas, d'habitude, tu ne fais pas ça Tomba, j'ai dit, si Dadis avait la carte partie, Gaka, Tomba est arrêté, avec fusil comme ça, avec fusil comme ça, Dadis lui, 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 comment je vais appeler, il l'interpelle trois fois, Tomba ne tournait pas, quand Tomba va tourner pour voir Dadis, ce coup de fusil qui a suivi, pas, sur la tête de Dadis, ce coup de fusil qui a suivi, parce qu'il était déjà préparé, il a dit, Dadis, va mettre tout le chaos du 28 septembre sur moi, c'est fini, je vais l'anéantir, vous connaissez les militaires, les militaires, ils se vengent avec le fusil, donc quand Tomba va tourner, pour répondre à Dadis, tout le temps que Dadis a passé de l'appeler, tout le temps que Dadis a passé, pour lui parler là, quand Tomba tourne, ce coup de fusil, pas, sur la tête de Dadis, mais Dadis venait cortéger comme tout président, donc c'est dans son cortège, se rencontrer Macambo, père à son âme, faux Macambo, qui est mort à la place de Dadis, connaisseur connaît, vous allez marmailler qui, vous allez intimider qui, moi j'ai quel intérêt pour venir vous mentir, l'affaire là-bas finit aujourd'hui, cette affaire du 28 septembre, qui cause du problème en Guinée depuis longtemps, j'ai décidé jeudi ça va finir, ça va finir, moi je vais mettre fin à ça, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter, donc c'est la Tomba tourne la tête, ce coup de fusil, ça prend un coup de fusil, il répond Dadis, et sur la tête de Dadis, la balle a atteint, la tête de Dadis, Dadis est tombé, quand Dadis est tombé, son cortège qui était dans la voiture, il les a dit attendez moi, parce qu'il a dit au champ, attendez moi, moi je parle, je vais parler avec mon fils Tomba, il aime tellement Tomba, à l'époque il prenait tellement bien Tomba, et voilà ce que Tomba va faire, sécuriser les directs, sécuriser les directs, Alpha Kondé lui-même est en train de signaler les directs, lui-même il est en train de signaler les directs, il veut ou pas, ces directs moi je sais que ça va aller à la présidence, ils ne pourront rien me faire, mais sécuriser les directs, afin que je termine, c'est ce qui m'intéresse, moi leur intimidation ne m'intéresse pas, si ce vieux ne veut pas partir, nous on va le dénoncer, on n'a pas peur de lui, tranquille, ça chauffe pas, ça chauffe pas, voilà, c'est ça, appelez-moi la LGCP, la nationale, la nationale, mettez assez de coeur, protégez les directs, donc, c'est là, Tomba s'est retournée avec coup de fusil, la balle a atteint la tête de Dadis, Dadis est tombé, Dadis est déjà tombé, et avec, avec le coup, avec le bruit de fusil, bien sûr, ces personnes à qui, les a dit attendez-moi, son quartet, tout le monde est venu, c'est dans le quartet, il y avait Macambo, donc Macambo est venu, pour sauver Dadis, mais Tomba lui avait réellement, le plan, de tuer Dadis, donc c'est là, Macambo et Tomba se sont affrontés, ils ont commencé à s'affronter, à s'affronter, entre militaires maintenant, ils ont commencé avec des balles, mais les deux étaient lavés, voilà, un homme, pour ceux qui connaissent, avec médicaments, ils étaient lavés, donc ils ont d'abord fait coup de fil, pas, 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 il fallait un coup de fil, pas, 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 personne n'a atteint l'autre, parce que Macambo est lavé, Macambo est homme, Toumba aussi est énorme, ils sont tous lavés chez les féticheurs, voilà, ils sont tous partis à Touba, on va dire ça, donc les deux se lançaient des coups de fusil, pas, pas, mais personne n'arrivait à descendre l'autre, personne ne mourait avec des coups de fusil, coups de fusil n'a atteint personne, parce qu'ils sont tous lavés, ils sont tous partis au Touba, ah oui, Touba qui est en train de ramener là, je pense que c'est Dadi Sol qui n'était pas lavé, je pense que c'est Dadi Sol qui n'était pas lavé, c'est pourquoi Fizu l'atteint, sinon les deux là, ils ont fait combat de fusil, mes chers guineillens, je vous dis, ils ont fait combat de fusil, pas, 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 parce qu'ils ont tiré, fusil, Toumba tire sur Macambo, Macambo tire sur Toumba, Toumba tire sur Macambo, Macambo tire sur Toumba, mais Fizu ne les a pas tués, jusqu'à ils ont laissé les fusils eux-mêmes, ils ont commencé avec les mêmes boxes, coucoucou, ils étaient affrontés maintenant, ils s'étaient affrontés, pendant ce temps, Macambo a cherché d'autres personnes, ils ont fait monter Dadi Sol dans la voiture, ils l'ont envoyé, ils l'ont envoyé, donc ils sont restés dans ça, voilà comment Toumba aussi va partir, voilà comment Toumba aussi va partir, vous voyez non, comment je vais dire, excusez-moi, Macambo, malheureusement, malheureusement, voilà Toumba aussi, malheureusement, voilà Macambo, comment il va partir, je vous dis, parce que je vous dis, les deux étaient lavés, coup de fusil ne les a pas atteints, mais c'est un escroc, et puis c'est un forestier, vous allez voir mes chers forestiers, comment vous n'êtes pas unis, combien de fois vous n'êtes pas unis, il y a un forestier qui est resté là-bas, qui a dit à Toumba, Macambo a quelque chose qui est attaché, à son coup, il faut détacher, c'est ça son secret, si tu détaches, coup de fusil, coup de pointe, il n'a plus de force, il va mourir, il va mourir, un forestier, un vrai forestier, il a vendu son parent forestier, il a vendu son parent forestier, sinon je pense que, personne des deux n'allait mourir, Macambo n'allait pas mourir, parce que Macambo était sécurisé, Macambo était vrai homme, bien lavé, bien, il est bien parti au Toumba, mais il faut rester à dire à Toumba, tu sais pourquoi Macambo ne meurt pas, pourquoi tu ne gagnes pas la bataille, il faut couper, il y a une corde, il faut couper, il faut couper la corde, coupe la corde, si tu as coupé la corde, là c'est fini, il va mourir, donc Toumba a tout fait, il 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 a coupé la corde, quand il a coupé la corde, c'est fini, Macambo est parti, mettez en commentaire, paix à l'âme de Macambo, Macambo paix à ton âme, mettez ça, mettez ça, mes vrais guerriers, mettez ça, ça m'a touché où je suis, c'est comme si l'événement se produisait encore, Joseph Macambo repose en paix, écrivez ça, Joseph Macambo repose en paix, repose en paix, c'est comme ça Macambo est parti, 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 après ça, Dadis pouvait être guéri, Dadis pouvait être guéri au pays, mais ils ont dit, non, faites sortir Dadis, il ne peut pas être guéri ici, il ne peut pas être guéri ici, il ne peut pas être guéri ici, envoyez-le au Maroc, parce que c'est la marmaille, c'est le coup, toujours si Dadis restait en Guinée, il serait guéri, et puis, tout le jour 2010, on allait le trouver, parce que tous ces événements se produisent, en 2020, le 28, le 28, je dis 2020, en 2009, 28 septembre 2009, voilà, tous ces événements se produisent, menthez assez de rip Macambo, rip, menthez rip Macambo, rip, rip, rip Macambo, repose en paix, mon cher guerrier, où tu es, tu m'écoutes aujourd'hui, même toi, tu es en train de danser au paradis, tu es en train de faire mouchoir comme ça, parce que tu es une guérière, oui, tu me vois Macambo, où tu es, je fais témoignage, sous ta mort aujourd'hui, c'est comme ça, tu es mort, tu le sais, si vraiment, c'est comme ça, tu es mort, prie pour notre nation, sauver notre nation, de la main des rebelles, qu'ils soient dévoilés, qu'ils soient tombés cette fois, de la manière, vous êtes tombés misérablement, votre haine n'avait pas sonné, mais dans leur coup, dans leur marmaille, vous êtes partis, dévoilez-les comme ça, faites-les tomber comme ça à jamais, ils ne peuvent pas continuer à nous mentir, nous ne voulons pas d'un troisième mandat, ils ne peuvent pas nous mentir, et nous gouverner dans ça, non, on en a marre, on en a marre, et il y a le sang de Jésus dans cette maison, il y a le sang de Jésus partout, il y a le sang de Jésus sur ma Guinée, le sang de Jésus nous protège, voilà, la main de Mahomet est sur nous, le Coran nous protège, la Bible nous protège, personne ne peut rien contre nous, personne, 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 wassalam, donc, ça continue, les 10 pouvaient être guéris au pays, mais ils ont dit non, toujours la marmaille continue, qui va se laisser faire, qui va se négliger, personne, ils ont dit, faites sortir la 10, faites sortir la 10, Alpha Condé, la marmaille a continué, Alpha Condé dit non, la 10 ne peut pas être guéri au pays, ils n'ont qu'à envoyer la 10 au Maroc, parce que la marmaille continue, c'est ainsi, on fait sortir, la 10 dans le pays, on l'envoie au Maroc, sinon je vous dis, la 10 pouvait être guéri, même à Donka, même à Ilyasudine, on pouvait guérir la 10, mais comme c'était un coup préparé, ils ont exagéré les choses, si on ne l'envoie pas, si on ne l'évacue pas, il va mourir, sinon c'était archi faux, c'était toujours le contenu, c'est le contenu du coup monté, qui continue comme ça, suivez le film jusqu'à la fin, vous serez enjaillés, les foutaniens, vous allez arrêter d'accuser, la 10 qui a massacré vos parents, les forestiers, vous aussi, vous allez arrêter aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous allez arrêter d'accuser Solidale, parce que ni Solidale, ni la 10, ils ne sont pour rien, Alpha Condé les a tous roulés dans la farine, et il a pris le pouvoir, donc c'est ainsi, ils ont fait sortir la 10 du pays, ils l'ont envoyé au Maroc, c'est fini, c'est le début de la victoire d'Alpha Condé, dès qu'Alpha Condé a écouté que la 10 est sortie du pays, sa victoire a commencé, avec son petit frère, ils ont commencé à faire ça cuit, ils ont commencé à faire big up, ils ont commencé à vivre, ça commence, ça commence à aller, Dadi s'est sorti du pays, c'était demi victoire pour eux, c'était vraiment une demi victoire pour eux, Dadi s'est parti au Maroc, ils ont fait les traitements, Dadi se finit maintenant les traitements, pourquoi ? Troisième suspect, je vous ai déjà donné deux suspects, d'habitude, l'opposition a l'habitude de faire des grèves, mais ça ne s'est jamais produit, même si c'est l'UFDG, vous l'avez l'habitude, juste des rumeurs, quand ils sont violents, c'est comme ça, mais ils n'ont jamais fait des massacres, c'est eux toujours d'ailleurs au massacre, mais eux n'ont jamais massacré, eux d'habitude, on les massacre, premier suspect, premier suspect, deuxième, le jour J, ni qu'on était, ni à l'Alpha Condé, personne n'était, personne n'était en Guinée, et personne n'était à Conakry, personne n'était à Conakry dans la capitale, l'autre était en France, l'autre était en Masanta, deuxième suspect, troisième suspect, Dadis devait être guéri au pays, mais ils l'ont fait sortir coup de coude pour l'envoyer au Maroc, quatrième suspect, Dadis a été guéri, mais il ne s'est pas retourné, ils ne l'ont plus laissé, cinquième suspect, pourquoi le Burkina, parmi tous les pays de l'Afrique, de l'Ouest, on va préciser, pourquoi le Burkina, Dadis a été guéri, ils ne l'ont pas laissé rentrer, ils ont pris Dadis, ils ont pris Dadis, du Maroc au Burkina, ils sont partis déposer Dadis au Burkina, où il est jusqu'à présent, on ne laisse plus rentrer, c'est là-bas Dadis est, c'est là-bas Dadis est actuellement, du Maroc au Burkina, Dadis n'est plus rentré, Dadis est resté là-bas, ce Kouba Konaté a rejoint son ami, pour faire, pour faire le dernier, la dernière signature, ou bien, je ne sais pas, comment on appelle ça, la dernière signature, que lui, il va venir, faire, terminer la transition, l'accord, l'accord, de la transition, au lieu qu'il fasse retourner Dadis, et que Dadis termine, ce qu'il avait commencé, non, non, eux, ils prennent, Konaté, 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 par au Burkina, du Maroc, ils envoient Dadis au Burkina, et Konaté lui rejoint son ami au Burkina, avec Blaise Kompahoré à l'époque, c'est Blaise Kompahoré qui était le président du Burkina à l'époque, donc, ils fassent, leur signature là-bas, leur accord là-bas, Dadis à, le jour-là, tout le monde était concentré, qui se rappelle de ce jour-là, ça pleurait dans toutes les maisons, tout le monde était concentré au journal, l'accord, l'accord de la transition, l'accord de Waga, hey, c'était mort à Konakry, c'était mort, même les vieilles personnes, même les enfants qui ne parlent pas, tout le monde était concentré à la télé, il fallait voir Konakry, la ville est comme ça, comme ça, on entend que les mouches volaient, tout le monde est comme ça, sur la télé, l'accord de Waga, ça fait du bim, où Dadis va donner le pays à Konakry, Dadis a maigri, Dadis était malheureux, moi dans ma famille, mon père, ma mère, tout le monde ont pleuré, on dirait, on dirait que c'est le cadavre de Dadis qui est là, Astafroler, que Dieu l'engarde, il a vécu, il vit, il va vivre encore, il va vivre encore longtemps, au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Mahomet, Amen, beaucoup de cœur sur toi, Dadis, longévité à toi, mon Dadis, cœur pour toi comme ça, longévité pour toi, mon Dadis, mettez beaucoup de longévité, dites longévité à Dadis, il a vécu, il va vivre encore, nous on pleurait dans notre maison, comme ça, des larmes se sont versées, des larmes se sont versées, tellement c'était misérable, dès que tu voyais, tu pleurais, Dadis ne pouvait même plus tenir un discours, qu'il parlait lentement, comme ça, hé, un homme que tu vois, d'habitude, il parle à l'homme, il parle à l'homme, il n'y a pas l'homme pour lui, qui est aujourd'hui assis au Burkina, il parlait un à un, voilà, après, mon traitement au Maroc, je suis venu au Burkina, voilà, mon état de santé ne me permet pas encore de rentrer en Guinée, donc, je signe, je confirme, ce qu'on va prendre leur élève, il va terminer la transition, comme ça, un à un, ça faisait pitié, j'ai dit, mon papa, ma maman, pleurait dans la maison, même les enfants, j'avais une petite nièce là-bas, une petite fille, qui avait deux ans, elle pleurait, elle pleurait, tout le monde pleurait dans la maison, ça faisait pitié, tout le monde était concentré au journal, comme ça, c'est l'humour, comme ça, même quand tu sors au dehors, tu ne vois personne, tout le monde était concentré au journal, et encore dans cet accord, je vais vous dire encore un truc, après, après Moussa Dadis Kamara, la personne qui venait exactement, la personne qui venait, comme à 10 juin, ou bien qui allait remplacer Dadis là, ce n'était pas Konaté, c'était le général Toto, retenez ça aussi, si ce n'était pas un coup monté, si ce n'était pas de la marmaille, la personne qui allait prendre la place de Dadis, la personne qui allait venir là où était Konaté, malheureusement là, c'était le général Toto, mais ils ont encore laissé le général Toto, ils ont dit coûte que coûte, coûte que coûte, mettait assez de rip pour Makambo, c'est comme ça Makambo était parti, ceux qui ne savent pas comment Makambo est mort là, Joseph Makambo, c'est comme ça il était mort, avec Tumba, il est mort en guerre, en sauvant Dadis, il est mort à la place de Dadis, parce que c'est Dadis que Tumba voulait descendre, mais Makambo a dit non, je vais défendre mon parent, et notre parent lâche lui a vendu, on a coupé sa corde, on l'a tué, c'est là il est mort, c'est là il est mort, oh venez suivre les vrais papo, c'est le général Toto, qui devait prendre encore la place, de Sekouba Konate, mais ils n'ont pas voulu, ils ont encore dit, tes coûts, sauf Konate, parce que c'était un coup monté, il faut regarder le coup monté d'Alpha Kondé, vous n'avez rien compris, donc, Sekouba Konate, prend le relève de Dadis, il vient, il prend le pouvoir, donc, une seule transition a été dirigée maintenant, par deux militaires, la seule transition, de l'Asana Konate, a été dirigée, par deux personnes, quel marmaille, quel marmaille, entre Dadis et Sekouba Konate, quelque chose de deux ans, moins de deux ans même, est-ce que les choses devaient se passer comme ça, un truc simple, il complique ça, ils ont créé des problèmes au Gala, ils ont marmaillé Dadis, Dieu seul sait, seul le Seigneur Dieu sait, donc, Sekouba Konate est venu prendre maintenant, vous-même, vous avez su, c'est là, les parents de la Haute-Guinée là, les gens de la Haute-Guinée, ont dit à Sekouba Konate, il est, il est Massayata, qui a dit, les gens de la Haute-Guinée, ont dit, à Sekouba Konate, si toi tu restes là-bas, ton grand frère perd le pouvoir, on t'enlève comme sacrifice, on t'enlève comme sacrifice de mandingue, toi tu vas organiser l'élection, entre des opposants, tu as peur de quoi, toi tu vas organiser l'élection, entre des opposants, il faut prendre le pouvoir, là tu donnes à ton grand frère, si tu restes là-bas, ton grand frère rate le pouvoir, on va t'enlève comme sacrifice au mandingue, donc, presque, c'est-à-dire, les élections n'étaient pas considérées, tout était déjà préparé, comme si seulement, au hasard, si Konate prenait le pouvoir, seulement il donnait ça, à Alpha Condé, sans pourtant organiser les élections, comme ça serait mal vu, donc ils ont fait, jean, jean, pour endormir l'esprit des gens, hé, merci à mes guerriers, qui sont en train de sécuriser, là, mes guerriers, ça vous coûte quoi, de mettre assez de coeur, sécuriser les dirats-sineux, ils vont couper, ils vont couper, pourtant, vous savez que ce que je dis, c'est important, à mettre assez de coeur, merci, merci à tous ceux, qui sont en train de sécuriser, franchement, merci à vous, voilà, donc, la marmaille continue, la marmaille continue, donc les malécaires ont dit ça, à Sekouba Konate, même s'ils ne le disaient, même pas, c'était un coup monté entre eux, Sekouba savait, donc ils ont fait, ils ont gagné les élections, marmaille, genre, rien n'était propre, rien n'était transparent, c'était pas élection, c'était pour la forme, pour endormir l'esprit des gens, l'esprit de l'opposition, donc, c'est là, Sekouba Konate, prend le pouvoir, bra, il le met entre les deux mains de son frère, Alpha Condé, sinon, les Guinéens ne l'ont jamais aimé, ce vieux là, ce vieux menteur, ce vieux papa promesse là, n'allait jamais venir au pouvoir, personne n'a voté pour lui à l'époque, mais c'est parce que c'était un pouvoir cadeau, c'était un pouvoir cadeau, Konate prend ça seulement, il donne ça à son frère, c'est là, Alpha Condé est venu au pouvoir, et quand il a pris le pouvoir, victoire pour Alpha Condé, ça c'était la fonte, il n'a plus rien, il ne craignait plus, il a fait comme ça, il a respiré, il a suspiré, il a respiré, Dadis au Burkina, il a pris le pouvoir, Seludale qui a échoué, c'était fini, c'est là, c'est depuis là, notre pays s'est lancé, dans ce chaos, dans ses promesses, c'est là, on s'est retrouvé dans les 10 ans de promesses, c'est là, on s'est retrouvé dans tous ces problèmes là, donc la forêt, n'en voulait pas Seludale, Seludale même regrette aujourd'hui, le fouta regrette aujourd'hui, Seludale dit si je savais, pour ceux qui ne savent pas, Seludale dit aujourd'hui, en 2015, depuis longtemps, Seludale dit si je savais, on allait laisser Dadis, on n'allait même pas manifester, on n'allait même pas avoir l'idée de manifester, on allait laisser comme ça Dadis tranquille, si je savais, si on savait, si l'opposition savait, on allait laisser Dadis organiser les élections, parce que si Dadis organisait les élections, c'est Seludale qui allait avoir le pouvoir, et Dadis aussi à l'époque, il allait passer les 10 ans, les 10 ans gratuits, les 10 ans de promesses, les 10 ans de cadeaux qu'on a passés là, c'est Seludale qui devait passer au pouvoir, lui il allait mieux travailler, lui il allait faire tout son effort, et puis en ce moment, Dadis lui il se prépare, Dadis lui il est parti laisser la tenue, il s'est formé, il est revenu, en cette année 2020, c'est pour lui, on allait voter maintenant, et ce vieux vaillou là, ce vieux Alfa Kouadé, il n'allait jamais avoir le pouvoir en Guinée, il allait mourir sans pouvoir, les 10 ans gratuits, les 10 ans de souffrance, les 10 ans de promesses, les 10 ans de division pour régner, n'allait pas exister, on n'allait pas vivre ça, on n'allait pas vivre ça, parce que de 2010 à 2020, ça serait Seludale Jailo, de 2020 à 2030, ça serait Moussa Dadis Kamara en Guinée, les choses comme ça, ça devait se passer, mais Alfa, Alfa a prévu ça, Alfa a marmaillé les gens, Alfa a fait rouler les gens, pour atteindre son objectif, pour gagner le pouvoir, voilà comment ça s'est passé les choses, voilà comment ça s'est passé les choses, donc, maintenant, maintenant de vous et moi, de vous et moi, les forestiers après tout, allez-vous toujours continuer à accuser Seludale, que celui qui a fait sortir votre parent, Alfa a toujours continué à aller en forêt, vous dire, cher forestier, vous savez, que c'est Seludale qui a tiré sur votre parent, c'est Seludale qui a fait monter le coup, Seludale a pris votre parent, il l'a envoyé au Burkina, si vous voyez Dadis, tout le problème de Dadis, tout le chaos dans lequel Dadis se hait, il est jusqu'à présent, c'est Seludale qui l'a envoyé, vous allez continuer à accepter ça, après tout ce que je vous ai expliqué là, votre vrai coupable, c'est Alfa Condé, si vous savez vous mettre en colère, contre quelqu'un, c'est Alfa Condé, c'est pourquoi ça me choque, c'est pourquoi j'ai mal lavé, ces cadres forestiers, qui sont là à faire campagne de 3ème mandat, parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire, ou même s'ils savent, par simple sorcellerie, par simple cœur d'argent, par simple corruption, par simple fausseté, par simple fausseté, par simple indignité, ils sont indignes, ils ignorent l'histoire, et puis ils sont là derrière, Alfa Condé, c'est pourquoi ça me choque, lorsque vous êtes derrière, Alfa Condé, la personne, l'opposant, le dirigeant, qui doit être détesté en forêt, hein, à quoi il dit Dadis, par la fête de 28 septembre, c'est Alfa Condé, détesté Alfa Condé, c'est Alfa Condé, que vous ne devez pas laisser rentrer là-bas, mais ce n'est pas seulement votre coupable, vous aussi, les peuls, les foutadiens, la personne qui vous devez détester, c'est Alfa Condé, nous tous, l'ensemble, on est tous désolés, c'est Alfa Condé qui nous a tous roulés dans farine, les peuls, vous devez être contre Alfa Condé, si vous savez vraiment, si vous connaissez les gens qui ont tué vos parents, les gens qui ont violé vos femmes, au 28 septembre, là-bas, c'est Alfa Condé, ce n'est pas Dadis qui a amené, c'était les militaires qui sont partis faire ça, les militaires qui sont partis tuer, les militaires qui sont partis violer les femmes, ces agents-là, c'était d'Alfa Condé, et c'était pour qu'il ait le pouvoir, parce qu'ils savaient que si Dadis reste là-bas, organise celui-là qu'il allait avoir, c'est ça, combien de fois, par où vous voulez que je parle encore ? Est-ce que c'est rentré ? Est-ce que c'est rentré ? Les peuls n'en voulaient plus Dadis, les forestiers n'en voulaient plus celui-là, non ! La seule personne, l'unique coupable qu'on doit tous envloir, c'est Alfa Condé, c'est pourquoi moi je connais, connaissez-vous, connaissez-vous, hein ? Autre suspect, autre preuve, Dadis, après beaucoup d'années, à Ouaga, au Burkina, il voulait se retourner, à l'époque où il a été calé, il a été bloqué à Côte d'Ivoire, il s'est retourné encore, on ne lui a pas laissé rentrer, autre suspect, les forestiers, autre preuve que vous devez avoir ici, noir sur blanc, pourquoi on ne lui a pas laissé rentrer ? Quand Alfa Condé a fini de faire ça, il s'est dit encore, non seulement je lui ai fait enlever, mais je vais maintenir Dadis à l'extérieur du pays, jusqu'à je vais finir mes mandats, jusqu'à je vais finir mes 10 ans, parce que si Dadis rentre, ce n'est pas bon pour moi. Non seulement il a fait sortir Dadis, mais il a empêché encore Dadis de rentrer, durant les 10 ans, il n'est pas rentré. quand Dadis voulait partir, il a appelé en Côte d'Ivoire, il a marmaillé encore, vous savez même, Alassane Ouattara, ce sont complices de Marmailleux, vous ne voyez pas, ce sont les deux qui veulent faire le troisième mandat là-bas, et ils sont de même, les deux sont identiques comme ça, ce sont eux qui marchent dans leur marmaille là. Donc il est en complicité avec le président Alassane Ouattara, il lance un coup de téléphone là-bas, il arrange tout avec Ouattara, sinon les gens qui passent, les gens qui passent en Côte d'Ivoire là, est-ce qu'il y a même contre, il y a qui, pour dire quel passager, bloquer quel passager, laisser passer. Mais Alphaconde a encore fait ça, il a dit au président de la Côte d'Ivoire, ne laisse pas Dadis rentrer, il ne doit pas venir ici, jusqu'à ce que moi je finis mes mandats. Il n'a pas laissé Dadis rentrer, c'était du coup d'Alphaconde, tous les 10 ans qui sont passés, du pouvoir d'Alphaconde, est-ce que vous avez vu Dadis en Guinée? Comme il a encore envie de faire troisième mandat, là, est-ce que vous allez voir Dadis là-bas? Vous n'allez pas voir. Autre preuve, qui vous prouve les forestiers, que Céledal est nain pour rien, Céledal n'est pas coupable. En 2015, lorsque Dadis avait déjà laissé la tenue, il pouvait maintenant se présenter, il s'est présenté, les forestiers ont voté pour lui, Dadis n'a pas pris ses voix, il a rallié à Céledal. Dadis s'est rallié à Céledal en 2015. Pourquoi vous ne connaissez pas l'histoire? Pourquoi vous n'allez pas apprendre un peu, un peu l'histoire? La politique de votre pays. Hein? Dadis s'est rallié à Céledal en 2015 pour vous prouver que les deux mêmes n'ont rien. C'est d'ailleurs nous qui faisons pété-pété à côté. Ce sont les forestiers qui sont là-bas, qui font vous contre Céledal. Et puis les peuls aussi, et puis c'est pas eux tous. Il y a certains des peuls qui connaissent très bien l'histoire, qui peuvent très bien te raconter l'histoire, mieux que moi-même. Mais la grande partie toujours continue d'accuser Dadis. Il y a aussi certains, quelques-uns des forestiers qui connaissent l'histoire, qui vont très bien te raconter l'histoire. Mais il y a aussi la majorité qui continue d'accuser Céledal en laissant le vrai coupable. Et même jusqu'à là, il prend, il n'a même pas honte à Alpha Kondé. Il prend le même motif pour aller taper ses campagnes en forêt. Et si j'étais à ta place, j'allais avoir honte maintenant. Toi, tu commences une marmaille dix ans, ça ne finit pas. Tu commences des mensonges, ça ne finit jamais. Tout le temps, ce sont des mots de campagne. Non, cette fois, c'est une fois qu'il y a des mères. Il 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 y a des mères. La forêt ne va pas voter pour Alpha Kondé. Donc, regardez tous ces suspects. Les forestiers. Entre, entre, excusez-moi mes amours. Comment je vais vous dire ? Entre Moussa Dédis Kamara et Céludalé. Ça n'allait pas. Moussa Dédis Kamara connaît maintenant Céludalé comme son coupable. Comme la personne qui lui a créé tant de problèmes. Et puis, ils sont d'accord. Et puis, ils sont d'accord. Et puis, en 2015, il est venu se rallier à Céludalé. Vous ne pouvez pas voir ses petites remarques ? Céludalé parle très bien au Burkina saluée son frère. Les deux, là, ils sont comme ça. Ils sont collés, sérés, chimentés. Céludalé et Dédis. Ils sont très bien d'accord. Ils sont bien. Même quand tu mets une banane verte en milieu des deux, ça devient mûr en même temps. Les deux s'aiment bien. Les deux se respectent bien. Donc, c'est ça. Autre preuve encore. En 2015, Dédis s'est présenté. Toute la forêt a voté pour lui. Et puis, voilà, toutes les personnes qui aimaient vraiment Dédis, ils ont voté pour lui. Mais, en fin de compte, il a rallié. Il a rallié ses voix à Céludalé. Ça fait mal, Alpha. De ce fait, cette année, encore, autre suspect, autre preuve. Cette année, Dédis devait se présenter. Dédis devait se présenter. Mais, Alpha Kondé a anéanti la candidature de Dédis par peur que, vers la fin, Dédis fasse la même chose qu'il a fait en 2015, qu'il se rallie à Céludalé et que Céludalé lui terrasse. Sinon, Dédis devait se présenter. Alpha Kondé a supprimé la candidature de 2020 de Dédis. Dédis n'est plus militaire. Dédis peut se présenter. Malgré qu'il soit au Burkina, oui, c'est normal. Mais, Alpha Kondé a supprimé la candidature de Dédis pour cette année par peur que Dédis se rallie à Céludalé. Pour que la forêt reste libre, comme ça, il peut aller taper ses campagnes là-bas dans les mensonges. Il peut aller corrompre là-bas parce qu'il sait très bien que si Dédis se présentait, tout le monde, toute la forêt allait voter pour Dédis et vers la fin, c'était pour que Dédis se rallie. Il a eu peur que Dédis se rallie à Céludalé. Si Dédis se rallie à Céludalé, il allait lui terrasser. Vous voyez ça? 2015, ils ont continué leur vol. Comme là, il avait encore dans ses normes, il avait le droit à la constitution qui lui permettait de compléter. Sinon, même 2015, Céludalé lui a terrassé encore. C'est à cause de ça. Céludalé dit que cette année, les fichiers électoraux, le fichier électoral, Céludalé dit que ça ne sera pas volé, il ne va pas permettre qu'on lui vole. Parce que 2010, voilà le coût qu'il a monté, je viens de vous expliquer. 2015, la CENI et la communauté internationale, ils ont encore volé les résultats de Céludalé et ils l'ont encore donné. Parce que là, il était encore dans ses normes selon la constitution. on lui a donné la permission, on lui a donné la chance de terminer ses 10 ans. Mais cette fois-ci, il a terminé, il ne veut pas partir. Il veut s'emparer du pouvoir. C'est pourquoi Céludalé a dit cette fois, on ne vole pas. 2010, on lui a volé. 2015, on lui a volé. 2020, c'est ça qui les effraie, c'est ça qui met du feu dans leur caleçon. C'est pourquoi ils sont en train de dire que Céludalé va faire rentrer la guerre en Guinée, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que Céludalé a dit la vérité, cette fois, il ne va pas tolérer. Il ne va pas tolérer les vols. Et même si c'est moi à la place de Céludalé, mais je ne tolère pas. On ne peut pas te voler à chaque élection. On ne peut pas donc voilà vraiment l'histoire avec des preuves palpables. Dieu ne dort pas, Dieu ne dort pas, il a continué ses massacres. Comme celui, le vrai assassin en Guinée, vous ne voyez pas les 10 ans qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Quel massacre il n'a pas fait. Si Céludalé est maintenant le vrai assassin en Guinée, on l'a connu maintenant. Dieu ne dort pas. Dieu les a éclairés comme ça, on a tous vu de nos deux yeux. La personne qui est maintenant assassin en Guinée, on l'a connu. On l'a connu. Donc après tout, mes chers forestiers, lorsque vous allez me voir en train de soutenir Céludalé, et vous-même, vous-même, après que je vous explique cette histoire-là, maintenant, deuxième point que je vais vous expliquer avant même de passer à ça, avant de passer maintenant à la sensibilisation, deuxième point que je vais vous expliquer, les élections de 2000 vont là. C'est déjà ce qui va s'organiser le Dujut là. Mettez en tête que parmi les douze opposants, parmi les douze opposants, on enlève Alpha Kouande, on enlève Céludalé, les dix autres qui vont rester là. Personne ne va gagner. D'ailleurs, d'ailleurs, retenez qu'en fin de compte, tous les autres là, en tout cas, la majorité des autres là, sept à huit comme ça, Alpha Kouande va regrouper leur voix, il va l'associer à sa voix. Il va l'associer à sa voix. Les dix là, ne pointez pas sur eux. Même la toile, vous pouvez facilement remarquer, pourquoi la toile ne parle même pas des dix opposants? Ils ne sont pas des opposants? Ils sont des opposants, mais les gens savent très bien, les connaisseurs savent très bien qu'on ne considère même pas les dix opposants. C'est comme s'ils n'étaient pas, ils viennent juste accompagner. Alpha Kouande ne va pas accepter de leur donner le pouvoir. C'est Alpha Kouande qui va rester avec ce pouvoir là. Il va coûte que coûte faire son troisième mandat. Vous ne voulez pas comment il est en train de sauter, sauter? Alpha Kouande va coûte que coûte rester avec ce pouvoir. Ces dix là, oubliez-les. Oubliez-les. Donc, quelqu'un qui va dire, moi, je n'aime pas la tête de Célo Dallet, mais je ne veux non plus d'un troisième mandat. Pour qui, donc, il va voter? Retenez que lorsque vous partez, votez pour les dix autres. Marianne Barry, bonjour ma grande combattante, comment tu vas? Je reçois vraiment tes saluts. Oh là là, les messages arrivent, les commentaires viennent. Je vous salue tous mes guerriers. Vous savez que quand votre guerrière, là, elle a un défaut. Lorsqu'elle est concentrée, elle ne lit plus les commentaires. Mais, parfois, je vais lire vos commentaires. Ne vous inquiétez pas, OK? Ne dites pas que j'ignore les commentaires. Je veux d'abord dire l'essentiel. Je vais finir les papours. Restez concentrée. Parce que si je me mets à lire mes commentaires, il y a de ces directs où tu lis les commentaires, il y a de ces directs que non. Il y a de ces directs où tu as besoin d'inspiration. Dès que tu te concentres aux commentaires, tu risques d'oublier. Et pourtant, le sujet est très important. Je tiens beaucoup à ce sujet. Donc, retenez ça. Pourquoi même on ne parle même pas des dix autres? Pourtant, ils existent. Les Macle et Traoré, les Abbéciles là, les Sumaoro et tout ça là, ils sont là-bas. Mais ils ne vont pas les laisser. Alpha ne les considère même pas. Oh, Alpha se brosse avec eux. Alpha ne fait rien avec ses opposants là. Et même si vous allez voter, même si vous allez voter pour ses opposants là, c'est fini. Alpha ne va pas les faire gagner. Alpha va d'ailleurs regrouper leur voix là, associer ça pour lui. Est-ce que vous connaissez ce Marmailleur? Il connaît Marmaille plus que ça. Hein? Il fait Marmaille plus que ça. Il fait corruption plus que ça. Il va encore négocier, corrompre encore avec ses amis, ses propres amis opposants, les dix autres là. Ils vont acheter sa voix pour lui. C'est pourquoi ses fesses tremblent pour avoir la forêt comme ça. C'est la forêt sur Marmaille en train de guetter. C'est la forêt il est en train de guetter. Il n'aura pas la forêt. La forêt, c'est pour se l'eau d'aller. Il faut oublier la forêt. Hey! Alpha quand il oublie la forêt complètement. Ce que les gens sont en train de faire là-bas là, ça c'est du n'importe quoi. Il faut éviter tes caisses tu vas les donner. Ils vont manger gratuit. Mais hey! Personne au camp forestier. Personne même piquini. On n'ira pas voter pour toi. Hein? On n'ira pas voter pour toi. Ne compte même pas sur nous. Tu vas partir ce gars. Mon cellule de Mali est déclassé. Nous tous, nous tous on va rendre, on va donner notre poids. Ceux-là va être lourd plus qu'un éléphant même. Il va te taquiner. D'ailleurs, petites choses comme ça. Il va te prendre par ton doigt comme ça. Il va te faire comme ça. Tu vas tomber. Ceux-là elles vont te déclasser cette année. Donc, retenez ça. Je dis oh et fort pour la dernière fois. Les dix opposants ne comptaient pas sur eux. Il y a seulement l'élection qui est là là. L'élection qui est là là. Ça n'existe qu'entre Alpha Condé et celui d'Aleyn. Alpha Condé n'a peur que de celui d'Aleyn. C'est pourquoi avant quand on disait celui d'Aleyn pourquoi il s'est présenté. Mais si vous vous mettez à bien analyser après vous allez trouver que celui d'Aleyn a bien fait de se présenter. Parce que si celui d'Aleyn ne se présentait pas les dix autres là ils ne voient rien en eux. Ils ne voient rien en eux. C'était pour faire genre marmaille quelque chose et après il se proclame toi-même fuck toi-même je doigte ta mère comme ça. Vous qui êtes en train de mettre les doigts là-bas. Je doigte vos mères vous-même là. Vous-même même si vous avez des garçons mais je mets mon doigt dans votre anus là-bas j'enfonce. Et puis avant de mettre son ongle long que je vais mettre je vais mettre faux ongle long pour que quand je rentre ça blesse ton anus là en même temps. Donc moi je m'en fous de vous en tout cas. Vous n'allez pas m'intimider. Mais guérir, partagez, protégez les directs. Partagez. Vous êtes des menteurs en Guinée. Je vais gâter votre plan. Donc, pour la dernière fois je vous dis chers Guinéens détrompez-vous. Ne comptez pas sur les 10 c'est pas que je les minimise. C'est pas que je rabaisse vraiment leur campagne. Que Dieu m'en gâte. C'est pas ça mais c'est la vérité. Ce qui est la réalité c'est ça que je vous dis. Ils vont taper aussi leur campagne comme tout le monde. Ils vont se présenter tout tout. Mais ils ne sont pas considérés. Le match qui est là, l'élection qui est là, c'est seulement entre Seloudal et Alpha Condé. C'est seulement de Seloudal et Alpha a peur. Seloudal avait bien fait de se présenter parce que s'il ne se présente pas Alpha, les gens seulement se proclamaient vainqueurs. Que lui il a gagné les élections pourtant il n'a rien mérité. Il n'a rien mérité. Nous comme nous à la taille nous on se méritait. le seul opposant de qui il a peur. Vous ne voyez pas comment il est ? Vous-même vous voyez sa réaction. Actuellement il fait publication nuit et jour. Il est devenu comme un dingue. Il veut devenir fou. Il saute comme ça et puis il tient trop à la forêt pourtant il n'aura pas la forêt en réalité. Il n'aura pas la forêt. C'est moi je suis une forestière qui vous parle. Il n'aura pas la forêt. Je vais sensibiliser mes parents. Il n'aura pas la forêt. Si Dieu le veut il va nous écouter nous qui le disons la vérité. Les gens qui sont là-bas ce sont des marmaillers ce sont des gens qui ont vendu le dingue ce sont des vendus. Si vous préférez écouter des vendus que nous on va voir maintenant. Sûrement c'est la vérité qui sera acceptée. Là c'est sûr. Donc les dix autres là ne les calculez pas il n'y a que l'élection ça se passe seulement entre Alpha Condé et Seludalé. C'est pourquoi nous les Guinéens du sud de la Guinée jusqu'en basse côte. Les quatre régions naturelles doivent se donner les mets durs comme ça dans l'unité nationale. On aide l'UFDG on aide Seludalé et puis Seludalé va lui déclasser parce qu'il n'y a pas plus que ça. On dit tous on ne veut pas de troisième mandat on a fait le combat de troisième mandat en comme de l'UFDG comment je vais appeler l'FNDC je confonds souvent l'FNDC s'est battu les gens sont morts le sang est versé les innocents sont partis les innocentes âmes sont partis bêtement gratuitement misérablement on s'est battu donc vous voulez que notre combat reste comme ça dites moi mes guerriers c'est ça vous voulez donc tout ce qu'on fait toute cette souffrance là vous ne voyez pas nos larmes vous ne voyez pas nos souffrances en Guinée vous allez vous allez laisser notre souffrance là à l'eau à cause de l'ethnocentrisme hein à cause de l'argent vous allez encore laisser Alpha qu'on défait le pouvoir en Guinée hein mes chers guinéans vous voulez que je pleure devant vous ici ne nous faites pas ça on ne peut pas faire un troisième mandat en Guinée le pays va mal on est trop partis dans ce combat hein les guinéans misérables s'il vous plaît hein laissez tout de côté laissons tout de côté et donnez le délin c'est le délin seul qui a le pouvoir ce qui a le poids devant lui les dix autres là ne les frayent pas il ne fait rien avec eux il va même prendre leur voix pour associer ça pour lui pour passer retenez mettez dans la tête que le match qui est là le combat qui est là c'est seulement entre Alpha Condé et celui-là les personnes de plus si la population devient consciente et la population aide celui-là on gagne mais si on reste là les Français disent nous on n'aime pas la tête de celui d'aller on vote pour telle personne on ne vote pas pour lui la majorité des sous-sous disent nous on n'aime pas celui d'aller on n'aime pas la tête de celui d'aller hein au Futa aussi une partie même corrompue voilà en route guiné aussi vous faites l'ethnocentrisme vous voyez très bien que votre parent ne nous sert pas c'est notre parent nous tout ça ce n'est plus l'ethnocentrisme mais par simple l'ethnocentrisme par simple haine vous allez lui défendre il ne fait pas notre bonnet qui tourne dans ça est-ce que vous comprenez sinon moi je suis une activiste moi je n'appartiens pas à l'UFDG je n'appartiens pas à la PAC je n'appartiens à aucun parti politique mais c'est ce qu'on nous a enseigné au collège on dit l'ennemi de ton ennemi c'est ton ami l'ami de ton ennemi c'est ton ennemi en mathématiques on nous a enseigné ça donc moi après toute l'histoire que je vous ai expliquée mon pays va mal après 10 ans sans rien foutre dans le pays après que moi étant une forestière mon Moussa qui j'aime autant après que c'est Alpha Condé qui lui a fait coup d'état c'est Alpha Condé qui lui a mis dans toutes ses marmelles c'est Alpha Condé qui a à cause de lui son âme a voulu être enlevé je ne le veux pas je ne le veux pas c'est mon ennemi je le considère comme mon ennemi après que je sais je suis consciente que celui qui divise mon peuple celui qui a mis qui a aggravé l'ethnocentrisme dans mon pays celui qui divise pour régner c'est mon ennemi donc celui-là est supposé être aujourd'hui l'ennemi d'Alpha Condé donc maintenant on met cette mathématique en pratique l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami allons tous avec l'UFD est-ce que vous comprenez ?